... Alors, Adapt Daily, vous êtes effectivement, à travers votre expérience personnelle et puis également professionnelle, notamment dans le cadre de la série Vastière. Vous êtes devenu une ressource incontournable sur la question du handicap. Et j'aimerais vous questionner un peu sur des... J'aimerais que vous apportiez votre éclairage sur des situations qu'on peut rencontrer chez nos employeurs publics. Imaginons que je sois votre DRH. Oui. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler monsieur le directeur. Beaucoup d'imagination. Voilà. Imaginons que vous soyez dans notre service et des ressources humaines, qu'on ait un agent dans la structure qui soit en arrêt pour un cancer et que je vous sollicite pour garder le contact. Conformément à ce que nous a expliqué le docteur Noury, il faut garder le contact avec... Garder le lien. Garder le lien. Comment feriez-vous ? Ben, c'est pas évident, en fait, de garder le lien avec quelqu'un qui s'est arrêté... Enfin, qui a choisi de s'arrêter pour le... Pour soigner. Je sais pas, moi, je... Enfin, je me sens pas de prendre contact avec lui. Je suis pas en co... Je suis pas médecin. Donc, je sais pas pourquoi je... Enfin, j'arriverai pas, je pense que j'arriverai pas à prendre contact. D'accord. Mais il s'est arrêté. J'ai pas l'appel, je suis pas médecin, quoi. D'accord. Donc, il est en arrêt, on laisse le soigner et basta. Ouais, ben, il revient... Ouais, voilà, il va revenir. Après, moi, je suis pas... Merci, merci. Je suis pas en social non plus, tu vois. Bien. On travaille juste ensemble. Bien, oui, oui. Bon, je vous rappelle que je suis votre directeur. Oui, c'est vrai. Je dis, il faut beaucoup d'imagination. Voilà. Et donc, merci, Ada. Merci. Et donc, cette fois, je ne vous sollicite pas, mais je vous ordonne. D'accord. Je vous ordonne... Bon, ben, ça va, ok. Ben, j'ai compris, j'ai compris. Ben, je l'appelle, je demande comment il va, pour qui il va voter. Et voilà, je lui raconte ma vie, puis je raccroche. D'accord. Mais je te rappelle, je suis pas en social. Mais c'est tout, c'est tout. Je suis senior, manager, on le disait ça, non ? C'est tout. Non, mais je l'appelle déjà, c'est pas mal, tu vois. Puis, je vais lui dire quoi ? Il est en train de se soigner. Mais je sais pas. Moi, je suis poliologue, à la base. Moi, je connais la polio. Je comprends bien. Le reste... Avec la branche arabologue. Mais la prise de... C'est très important, les polios arabologues. C'est un diplôme qui n'a été donné qu'à moi, d'ailleurs. Mais la prise de contact, elle doit servir à quelque chose. C'est pas uniquement, salut, comment ça va ? Ah ben oui. Évidemment, mais tu as raison. Pardon, enfin vous, parce que vous êtes mon responsable quand même. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Oui, ben je l'appelle pour savoir... Je sais pas si administrativement, il est au top. Est-ce qu'il a rempli la sécurité sociale, tout ça ? Est-ce qu'il a pas rendez-vous avec votre docteur ? Très bien. Moi, j'aurais bien voulu avoir rendez-vous avec vous. Vous êtes très drôle. J'aime bien parler comme ça. C'est bien ça, non ? Je l'appelle juste pour savoir si administrativement, il est au top. Ada, je pense qu'on va essayer autrement. Tu veux dire que j'ai pas été bon comédien sur le... Je sais pas, je sais pas. Il y a une expertise, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on va imaginer par contre que cette fois, c'est vous qui êtes l'agent qui est atteint d'un cancer. Ah ben oui. D'accord ? Ah ben oui, mais maintenant, le gars, ça fait 20 ans que je bosse dans cette boîte. 20 ans que je bosse. Il m'appelle quand il veut. Jour férié. Jour férié, samedi, dimanche, quand il a besoin de moi. Et depuis que je suis en arrêt maladie, plus rien. Pas un appel. Même pas un SMS ou un petit coeur, tu sais, genre lol. T'es malade, lol. Mais non, même pas, rien. Je sens qu'on est sur la bonne voie, là. On va continuer sur cette voie-là. C'est le côté comédien qui ressort. Oui, on va continuer sur cette voie-là, Ada. Ouais. Et donc, imaginons que cette fois, vous reveniez sur votre poste de travail. Et puis que, en fait, vu qu'on n'a pas pris contact avec vous, on n'a pas forcément identifié ce qu'ils ont adapté. Rien, ils ont reçu l'arrêt maladie. Voilà, ils ont reçu l'arrêt maladie. Je me suis arrêté le temps qu'il a fallu, tu me connais. Pourtant, je suis allé très vite pour essayer de reprendre le boulot. Et puis, j'arrive, en fait, je suis traité comme si je rentrais de vacances. Aucune adaptation. Rien, alors que je suis quand même pas bien, tu vois. J'ai encore la nausée, j'ai encore un traitement à prendre, etc. J'arrive et, en fait, on fait comme si j'étais parti au Bahamas ou au Seychelles. Donc, vous voyez, installez-vous, etc. Tous les changements qui sont arrivés, qui sont légers, mais qui sont accumulés, il faut vite les assimiler pour se remettre au travail. Et franchement, je sens que ça va être compliqué pour moi de reprendre, quand même. Ok. Merci, Ada. Je t'en prie. C'était dur, ça vous a plu, là ? Eh bien, écoutez, on va démarrer notre première table ronde. Donc, l'objectif, c'est quand même de bien comprendre, en fin de compte, ce que vivent les personnes, comment elles peuvent être accompagnées par les employeurs. Et puis, après, sur la deuxième table ronde, on viendra sur les outils. On va commencer par le témoignage de Jessica et de Julien. Jessica, les référentes handicap, et puis, Julien, soigne plus un. Et donc, Jessica a été atteinte d'un cancer, c'était pendant le Covid, il y a quelques temps. Et, en fait, vous êtes la seule à avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez nous expliquer de votre histoire le coup d'éclair. Comment ça arrive ? Et puis, ensuite... Oui, il y a un micro, là. Je pense que... Allô ? Oui, il va démarrer. Il va démarrer tout seul. Et... Hein, normalement ? C'est bon ? C'est bon ? Oui, parfait. On a notre ingénieur du son, au fond, qui veille sur nous. Et donc, comment ce coup d'éclair arrive ? Et puis, ensuite, on viendra rapidement sur le lien gardé avec l'employeur et en quoi ce lien est important, d'une manière générale, et en quoi il est important aussi pour préparer le retour. D'accord. Alors, j'ai un peu peur et j'ai préparé des mouchoirs au cas où je me mette à pleurer, mais normalement, ça devrait aller. Oui. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée le 18 février 2020. Donc, l'éclair, il est arrivé ce jour-là, un soir, et ma vie a changé du tout au tout. Donc, j'ai eu un cancer du sein. Donc, comme vous le disiez, c'est assez fréquent, qui était très agressif et à un stade déjà avancé. Donc, j'ai été prise en charge tout de suite, dès le lendemain matin, tout a commencé. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu un protocole assez, enfin, très lourd, parce que j'ai eu beaucoup de chirurgie, j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Donc, c'est des soins qui sont très, très difficiles au quotidien. On subit beaucoup. Moi, je dis qu'on traverse l'enfer et ce n'est pas encore assez fort comme terme. Et j'ai repris le travail assez vite, peut-être un peu trop vite, mais comme on disait tout à l'heure, je vous remercie parce que je me suis retrouvée vraiment dans chaque mot. Et j'ai pleuré pendant que vous parliez parce que vraiment, je me suis sentie, non, parce que je me suis vraiment sentie comprise. Donc, ça fait du bien. En fait, j'ai repris, j'ai été en arrêt en avril 2020. Donc, oui, j'ai eu la bonne idée de faire un cancer pendant le Covid. Donc, je ne conseille pas parce que du coup, je me suis retrouvée vraiment isolée et je ne pouvais pas voir mes proches. Je ne pouvais pas les toucher, tout ça, tant qu'il n'y avait pas de vaccin parce que je n'avais pas de système immunitaire. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc, c'est un peu rajouté. Et j'ai toujours gardé le lien avec Julien. Donc, c'est le meilleur chef du monde. Donc, c'est vrai qu'on travaille en binôme et on s'entend bien dans la vie. Donc, ça a aidé. Mais il a toujours pris des nouvelles et ça, ça a été hyper important dans la démarche. Donc, vraiment, je vous conseille si l'agent est d'accord, évidemment, mais c'est vraiment important de garder un lien parce qu'on est déjà isolé par la maladie. Et quand on est isolé de son travail, surtout quand on aime ce qu'on fait, c'est vraiment compliqué quand on n'a plus de nouvelles ou qu'on ne se sent pas accompagné. Et après, moi, j'ai repris en juillet 2021 en mi-temps thérapeutique. Donc, je n'étais pas encore en rémission. J'avais pas... Enfin, j'avais fini la chimio et la radiothérapie. Mais c'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie de retourner au travail parce que déjà, j'avais été isolée par la période qu'on a vécue. Et ça me faisait... Enfin, ça me donnait l'impression que je pouvais un peu aussi récupérer ma vie d'avant. Donc, Julien, il va expliquer comment il s'y est pris. Mais c'est vrai que moi, mon retour au travail, il a été facilité parce que j'ai eu une direction et un manager qui étaient impliqués. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait... Enfin, du coup, moi, je suis référente handicap. Donc, je connais aussi l'accompagnement des gens dans mon cas. Voilà. Si on s'implique pas et si on n'accompagne pas, c'est vraiment très, très difficile. Parce que quand on revient, on a beaucoup, beaucoup de séquelles. Enfin, moi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai encore, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir un manager impliqué. Vous êtes reconnue tout à l'heure dans la définition de nouveau débutant, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. Moi, j'avais perdu beaucoup... Faux débutants. Oui, faux débutants. C'est ça. C'est normal, mais faux débutants. D'accord, oui, vous avez raison, c'est bien. Ça faisait trois ans que j'étais en poste. Donc, ça se passait très bien. Et c'est vrai que quand je suis revenue, moi, j'avais perdu beaucoup confiance en moi. J'avais perdu beaucoup d'estime de moi aussi. Et même si j'étais restée en contact avec mes collègues, mes copines du travail, avec Julien et tout, quand je suis revenue, il y avait des nouveaux, il y avait des choses qui avaient changé, des logiciels, et tout le monde me disait, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en fait, moi, j'avais très peur des choses toutes simples. J'avais peur d'avoir oublié beaucoup de choses aussi. Et puis, moi, j'ai beaucoup de séquelles cognitives à cause de la chimio. Donc, des problèmes de mémorisation, je dois tout noter maintenant, sinon j'oublie. Et ça, je l'ai très, très mal vécu, parce qu'en fait, j'avais sous-estimé ce problème-là. Pourtant, je voyais bien, c'est mon travail. Mais quand c'est nous, c'est autre chose. Et je pense que d'ailleurs, ça m'a apporté que j'accompagne encore mieux les gens maintenant. Parce qu'on sous-estime le post-cancer. Et moi, je me suis retrouvée dans ce que vous avez mis tout à l'heure, c'est que le chemin du cancer, quand on y est, les soins, la chimio, tout ça, franchement, je ne souhaite ça à personne. Mais l'après-cancer, c'est vraiment difficile. Et en fait, c'est sous-estimé. Et les gens, quand on est en rémission, ou guéris, moi, mon médecin, il dit rémission. Il croit qu'on est guéri. Moi, voilà, mes cheveux avaient un peu repoussé. J'ai dit que j'étais en rémission, j'ai repris le travail. Donc pour les gens, j'allais très bien, j'étais en bonne santé. Donc ça ne se voyait pas. En plus, j'étais souriante, j'étais contente d'être là. Donc on a sous-estimé ça. Et moi, la première, j'ai sous-estimé les séquelles post-cancer. Et je pense que si vous accompagnez des gens, dans mon cas, il faut vraiment en prendre conscience. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, mais des fois, les mots demandent quelques précisions. Est-ce que ça se traduit par des fatigues ? Est-ce que ça se traduit par des nausées, des vomissements ? Est-ce qu'en fait, on est dans une situation de malade ? Sauf qu'en fait, on veut aller au boulot. Donc on va arriver à supporter tout ça. Mais si on n'avait pas eu le cancer, peut-être qu'on aurait été arrêté pour ce type de symptômes. Est-ce que je me trompe ? Ah non, non, vous ne vous trompez pas. C'est vrai que même encore maintenant, parce que moi, je suis sous hormonothérapie, donc avec beaucoup d'effets secondaires. Même, par exemple, avant de venir ce matin, ça a été un peu compliqué. Moi, j'ai beaucoup de nausées. J'ai des bouffées de chaleur. Ça arrive comme ça à n'importe quel moment. Le matin, c'est compliqué parce que je dors mal. Même avec des traitements, etc., j'ai quand même des nuits un peu compliquées. Donc le matin, je suis toujours fatiguée. Que je me sois reposée 12 heures ou que j'ai dormi 3 heures, je suis toujours fatiguée. Donc ça, c'est dur aussi à accepter. Moi, j'ai eu un cancer à 38 ans. Donc ce n'est pas évident de se sentir dans le corps d'une personne de 90 ans parfois. On a beaucoup de douleurs articulaires. Moi, j'avais beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. Quand je suis revenue au travail, c'était un peu... Des fois, entre deux réunions, j'allais vomir. Donc ce n'était pas très facile. Et puis les troubles cognitifs. Moi, c'est principalement ça. Les douleurs articulaires aussi. Et puis, pendant la maladie, il y a quand même quelque chose que vous avez développé. On n'en est pas parlé. C'est que cette maladie, il faut être un vrai guerrier. Oui. Et ça permet de développer des capacités de résilience. D'ailleurs, pour supporter ce que vous supportez et aller au travail aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'il y a une résilience qui est réelle et qui est importante. Et est-ce que vous pouvez parler de ça un petit peu aujourd'hui ? Effectivement, il y a ces fragilités. Vous subissez des choses. Mais d'un autre côté, il y a quand même une force. Peut-être qu'il y a... Le cancer, ça a changé ma vie. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de choses. Des choses essentielles, des choses qui me tenaient à cœur, etc. Mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Ça m'a appris qu'on est toujours plus fort que ce qu'on croit. Ça m'a apporté une résilience. Alors, j'avais déjà eu des épreuves dans ma vie, donc j'avais déjà un tempérament assez combatif, etc. Mais quand on est face à la mort, c'est un autre combat. Et ça m'a permis de développer un lâcher-prise que j'avais jamais réussi à avoir, dans le sens où on se met beaucoup de barrières, on est notre propre limite, on a des croyances limitantes sur nos capacités, etc. Et en fait, moi, ça a tout balayé. Alors, j'ai toujours peur, j'avais peur de venir. Il y a encore cinq minutes, j'ai dit, je ne veux pas le faire. Enfin, ce n'est pas que je ne veux pas le faire, mais j'avais peur de ne pas y arriver. Mais ça nous donne une force. Moi, je me dis toujours, bon, allez, tu as vaincu le cancer, tu peux faire ça. Et ça m'a donné aussi la force de... En fait, c'est des phrases bateau, mais je vous assure, profitez de la vie au maximum, parce que tous les plaisirs simples... En fait, si on a peur de mourir, la seule chose qu'on... Je ne vais pas pleurer. La seule chose qu'on retient, c'est profiter de nos proches et profiter des plaisirs vraiment tout simples. Donc, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment la vérité. Donc, moi, ça m'a apporté ça, de me dire d'être dans le présent, tout en pensant à l'avenir, parce que j'espère que j'aurai un bel avenir. Mais ça m'a donné la force et ça m'a donné aussi de la force dans mon travail d'avoir encore plus envie d'accompagner les gens et de la bonne façon. Parce que des fois, on accompagne les gens, mais ce n'est pas forcément ce dont on a vraiment besoin quand on est patient. Merci, Jessica. Alors, Julien, vous êtes le meilleur chef du monde. Je confie. Voilà. Ce n'est pas le MOF, mais c'est au-dessus. Le MOM, on va dire. Et donc, mais plus sérieusement, est-ce que vous pourriez nous donner les... Parce qu'on a compris qu'il y avait une relation de travail qui était favorable. donc, voilà. Vous aviez participé à tous les travaux de l'Handipac. Donc, vous saviez, vous saviez à l'époque, qu'il fallait bien garder le lien entre... Pendant les arrêts maladie. Donc, ça, c'était formidable. Je plaisante. Et... Mais plus sérieusement, si vous prenez un peu de hauteur sur cette période-là, quelles sont les pratiques clés qui ont permis de préparer le retour de Jessica. Effectivement. Merci. L'objectif, c'était vraiment de... Comme on l'a dit, de garder le contact. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, on va dire, à taille humaine. Donc, ça me permet aussi d'être assez proche des équipes. Mais ça, c'est vrai que c'est essentiel. Donc, au moment de l'annonce, c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est fait aussi. On a beaucoup échangé pour voir un peu comment ça a évolué. Parler de la pathologie, mais pas que aussi, parce que c'est important. Même si, une fois que l'éclair arrive, tout gravite autour de ça. Donc, c'est important d'échanger sur des thématiques diverses et variées. Au niveau du travail, c'est vrai qu'on a aussi eu la chance, au niveau du centre de gestion, d'avoir un accompagnement que ce soit très, très proche aussi au niveau de la direction. On a la chance d'avoir un médecin du travail en interne avec qui on a beaucoup effectivement préparé le retour de Jessica. On a été ravis et épatés aussi de la voir revenir auprès de nous. Parce que, voilà, c'était un sacré combat qu'elle avait pu mener sur ce point-là. Et au niveau des choses à mettre en oeuvre au niveau du retour, je pense que c'est important aussi de prendre bien en compte cette notion du faux nouveau. puisqu'effectivement, il y a toute une phase où il faut penser à ce que l'agent puisse se réapproprier son environnement professionnel. Sur l'aspect des missions propres, on va dire, mais aussi sur l'aspect de l'environnement du collectif de travail. Parce que, voilà, la vie a changé, forcément, pendant la période d'arrêt. Donc, il y a eu des choses, il y a eu des nouveautés. Il faut aussi accompagner, mais je vais dire, raisonnablement. Nous, c'est ce qu'on a fait aussi. On a fait beaucoup de choses en binôme pour justement l'aider au mieux. Mais il ne faut pas non plus être trop présent pour que aussi, voilà, l'agent puisse se réapproprier ses habitudes de travail, refaire le lien avec ses partenaires, refaire le lien aussi pour la mission propre de Jessica aussi avec les agentes qu'elle était en capacité de suivre, refaire le lien avec les équipes, le collectif. Donc, ça, ça prend du temps, effectivement, mais c'est indispensable pour qu'on puisse, effectivement, réussir un retour. Alors, je ne dis pas que c'est forcément la méthode idéale, mais c'est une méthode que nous, on a retenue chez nous. Merci. Jessica, quels ont été les points clés dans l'aménagement de vos conditions de retour ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que deux tiers des personnes revenant d'un cancer, revenant au travail suite à un cancer, bénéficient d'un aménagement de poste, enfin, d'aménagement. Moi, je vois, alors ça, c'est le vers au deux tiers plein. Moi, ce que je vois, c'est quand même qu'il y a un tiers des personnes qui n'ont aucun aménagement. Et c'est ça qui m'interroge. Parce que quand j'entends le témoignage de Jessica, j'ose espérer que le tiers restant n'a pas autant d'impact, autant de séquelles. Mais ce tiers-là, il m'interroge quand même. Et donc, vous, quels ont été les points clés de vos aménagements ? Ce qui était important pour vous ? Alors, déjà, je pense que vraiment ce qui m'a facilité le retour au travail, c'est de me sentir en confiance. Parce que justement, je n'avais pas été mise de côté. Parce que, bon, il ne va pas aimer que je dise ça, mais parce que Julien, il a aussi assuré mon poste pendant tout mon arrêt en plus de son travail. J'ai quand même pu... On a échangé, donc j'ai pu discuter aussi des agents que je suivais. J'ai pu suivre un peu quand même. Donc, je ne me suis pas laissée sentir et mise de côté. Donc, ça, c'était vraiment la première chose. Je n'ai pas eu peur de retourner au travail. J'avais hâte. Ensuite, ça a été le fait que Julien mette en place un travail en binôme. Parce qu'il a vu tout de suite que moi, j'avais perdu confiance en moi et des choses que je gérais presque les yeux fermés avant. J'avais peur de ne pas y arriver. Il m'a laissé le temps. En fait, moi, je dis tout le temps, c'est que quand on est en rémission d'un cancer et qu'on retourne à la vie, en fait, on retourne à la vie d'avant. Sauf que moi, j'étais celle d'après. Et ça, ça a tout changé, en fait. C'est que les gens, ils attendent de nous quelque chose d'avant alors qu'on n'est plus la même personne. Ça a modifié beaucoup de choses. Et ça, Julien, il a vraiment compris. Il a accepté aussi les hauts et les bas. On a pu mettre en place du télétravail. Donc ça, ça m'a aidée aussi. Parce que, il y a des matins, je ne sais pas exactement comment je vais me sentir. Donc on a pu mettre en place le fait que si je ne me sens pas bien, je peux rester en télétravail. Sauf si, évidemment, j'avais des rendez-vous, etc. Mais je pouvais aménager mon temps de travail et avec du télétravail. Sur les aménagements techniques, moi, je n'en ai pas eu besoin parce qu'en fait, mon bureau était déjà bien aménagé. Il travaille en prévention, donc on a tous ce dont on a besoin. Et puis, évidemment, le temps partiel thérapeutique, je n'aurais pas pu reprendre à temps plein tout de suite. Merci. Julien, si c'était à refaire, donc on a vu que meilleur chef du monde, donc c'est déjà pas mal, mais on peut toujours mieux faire. Peut-être, peut-être peut-on toujours mieux faire. Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez pareil ? Est-ce que vous changeriez un petit quelque chose ? Je pense que oui, si c'était à refaire, on retravaillerait peut-être plus sur le volet sensibilisation, même si, bon, nous, on a un établissement qui est quand même à taille humaine, on n'est pas très très nombreux, on aurait plus peut-être renforcé l'aspect sensibilisation parce que, bon, même si, on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Noury, que si on axe des actions sur ce point-là, il y a toujours des maladresses, je vais dire des balles perdues par rapport à des phrases qui peuvent fuser, qui sont délicates. Bon, après, nous, on a pris l'habitude aussi d'en rigoler malgré tout parce que sinon, il faut faire en sorte qu'effectivement, ça n'impacte pas, que ça ruisselle sur la personne. Ça, c'est vraiment sur ce point-là, je pense, qu'on modifierait peut-être les choses au niveau de ce qui s'est passé sa vie de Jessica. Donc, la sensibilisation, ce n'est pas quelque chose qui ne sert à rien, c'est quelque chose qui a... Juste pour sourire ensemble, vous ne voulez pas nous illustrer une ou deux balles perdues ? Histoire de... Moi, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Au travail ou en général ? Comme vous voulez. Moi, j'ai vu le truc dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, ben, finis les vacances, maintenant, au boulot. Je venais juste de revenir. Quelqu'un qui m'avait dit ça. C'était drôle. Ce n'était pas très, très bien comme vacances. J'ai eu... Ah ! J'ai dit, ah, ben, j'ai un cancer. Quelqu'un m'a dit, ah bon, oh là là, ma pauvre, ben, c'est un cancer de quoi ? C'est ça, c'est toujours la première question qu'on me pose. C'est très étrange. Et je dis, un cancer du sein me dit, oh, ben, ça va, tu m'as fait peur. Celle-là, c'était, elle était pas mal. Après, j'ai eu aussi le truc, ben, attends, te plains pas, tu vas avoir un sein gratifié remboursé par la sécu. Voilà. Ça, je l'ai eu vraiment des dizaines de fois. Des dizaines de fois. D'accord. Voilà. Je pourrais écrire un livre. Ouais. Merci à tous les deux. Et Jessica. Moi, je veux juste rajouter une petite chose, c'est que le cancer, c'est une maladie où vraiment, on peut être tous concernés, on connaît tous quelqu'un qui en a eu un, etc. Mais je pense que ce qui est important, et là, ça va être la référente handicap qui va parler, mais c'est qu'il faut pas que ce soit tabou. Parce qu'en fait, moi, j'ai été très choquée du fait que ce soit encore une maladie très tabou, que les gens n'osent pas en parler, n'osent pas en discuter, n'osent pas poser de questions. Et je pense qu'on est tous acteurs de la sensibilisation à ce niveau-là. Il faut pas hésiter. Et pour accompagner les personnes, vu qu'on est tous différents, je pense qu'il faut juste demander à la personne ce dont elle a besoin. C'est juste ça. Et profiter de la vie. Allez, je vous en mette encore un petit coup. Vous aviez un autre message à passer quand les services RH appellent pour demander des papiers. Allez-y. Oui, alors ça, il y a des RH dans la salle. Je sais qu'il y en a. Je vais pas les dénoncer, mais je sais qu'il y en a. Alors, ça, moi, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé non plus et que j'ai assez mal vécu parce que, alors, c'est pas la faute de mes collègues ou de ma direction. Ils sont bien obligés de faire les papiers et de nous accompagner administrativement. Mais le problème, c'est que des fois, ça tombe mal. Des fois, ils nous appellent. Moi, des fois, je sortais de chimio. j'étais pas bien, etc. Eux, ils veulent toujours savoir quand est-ce qu'on va revenir, avoir une date, avoir un... Sauf qu'on ne sait pas, en fait. Moi, ça dépendait toujours d'une chirurgie, d'un résultat de biopsie, de comment ma chimio, elle allait se passer, etc. Et franchement, ça, ça a été très lourd pour moi, psychologiquement. J'ai souvent pleuré à cause de ça. Donc, si vous pouvez accompagner de façon gentille, posée, de savoir si on peut trouver un moment qui convient à la personne aussi et de comprendre qu'en fait, nous aussi, on attend. Nous aussi, on attend de pouvoir reprendre, on attend d'avoir une date, mais qu'en fait, le cancer, c'est sournois et on ne sait jamais les délais dans n'importe quelle circonstance. Donc, soyez gentils avec nous. Et puis, quand vous dites que vous êtes à l'hôpital, ça veut dire que vous n'êtes pas dispo. Exactement. Parce que des fois aussi, même quand on est en arrêt ou qu'on se repose, évidemment, on a du temps, mais on n'est pas toujours disponible parce que moi, par exemple, pendant les cinq jours après ma chimio, croyez-moi que je n'étais pas du tout disponible. Merci, Jésus. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements. Alors, docteur Claudon, vous êtes médecin au centre de l'adaptation et en fait, vous avez conduit une expérimentation pour des personnes qui étaient atteintes de cancer. Donc, je vous propose, là, on est toujours dans cette table ronde pour illustrer ce que vivent les personnes et l'intérêt pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'elles vivent et comment doit se passer, en tout cas, peut se passer à un retour à l'emploi et je vous propose d'intervenir. Je vous donne une télécommande tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Et vous avez le retour. Merci. C'est le gros bouton. Alors, ce n'est pas tout à fait une expérimentation, c'est une collaboration. Ça fait partie maintenant de nos pratiques. Donc, je suis médecin MPR, rééducateur. Je travaille au centre Louis-Pierrequin, donc à l'IRR à Nancy et je suis coordinateur du secteur de réadaptation professionnelle parce qu'on a la chance d'avoir un secteur de réadaptation professionnelle et en même temps, médecin comète. Donc, la réadaptation professionnelle, ça fait partie de la rééducation, ça fait partie du soin pour les personnes en arrêt maladie. Et donc, au centre Louis-Pierrequin, quel que soit la prise en charge au centre Louis-Pierrequin, c'est un centre pour l'appareil locomoteur, donc que ce soit épaule post-opératoire, les lombalgies chroniques, les accidentés, les amputés, donc on va avoir du handicap visible mais on va avoir aussi du handicap invisible. Dans le parcours de soins du patient, on va se poser dès l'entrée la question du projet de vie du patient et donc de la question professionnelle, à savoir si la personne au moment de son arrêt maladie a un employeur et un poste, comment à la fin on peut essayer de l'aider à reprendre ce poste et avec quel type d'aménagement et si la personne n'a pas de poste, comment à la fin de la prise en charge, c'est un continuum, on peut être amené à évaluer ses capacités pour l'aider dans les démarches de réorientation. Donc je vous présente très rapidement, je crois que j'ai juste le double de vos diapos mais ça va, le secteur de réadaptation professionnelle en secteur sanitaire, donc à ne pas mélanger avec les centres de formation où on est vraiment chez les personnes en arrêt maladie, dans du soin, ça fait partie du soin. Donc juste pour vous situer les trois piliers de la réadaptation professionnelle, donc c'est d'abord l'amélioration de l'état capacitaire, de l'état de santé du patient souhaitant reprendre son poste et donc pour cela on a la chance d'avoir plusieurs ateliers, alors je vais rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais on a une menuiserie professionnelle, on a un atelier tertiaire avec un service de reprographie pour travailler en station debout, avec différents postes de travail informatique et on a la chance d'avoir du matériel pour adapter, pour pouvoir tester les différentes capacités et pouvoir faire ensuite des préconisations pour le médecin du travail, simulation BTP, aide à la personne, on ne peut pas simuler exactement tous les postes mais on peut essayer de se rapprocher au maximum. Donc il y a un objectif d'améliorer les capacités globales de la personne, quel que soit son problème de santé, mais aussi des capacités gestuelles précises sur un poste, ciblées sur un poste de travail, la station assise prolongée, debout statique, comment on peut les améliorer, les déplacements, les manutentions, j'en passe. Et dans le même temps que cette amélioration des capacités, il y a une notion de reconditionnement global en atelier et avec la notion de venir, et c'est sur l'ensemble de la semaine, ce sont les prises en charge en hôpital de jour ou en hospitalisation complète, de se lever pour de nouveau être en situation d'être actif, mais de manière progressive, on est dans du soin, et associer un reconditionnement à l'effort, soit en kinésithérapie dans notre centre, soit en activité physique adaptée. Donc il y a cet objectif de reprise du rythme de travail progressif, de remise en confiance après arrêt longue durée, quelle que soit la pathologie, mais ça va encore de manière quasiment plus vraie après cancer. Dans le même temps que cette amélioration des capacités, il y a l'accompagnement socio-professionnel qui va se faire. Donc l'établissement, comme je disais, est adhérent au réseau Comet depuis 2004, je vous laisserai développer. Donc ça va être l'aide pour expliquer et constituer le dossier MDPH, expliquer les dispositifs AGFIP, FIP qui peuvent exister et les mettre en relation, aller vers des parcours formatifs, faire le lien avec Cap Emploi, mais surtout, vous en parliez, l'orientation avec le médecin du travail. Alors je jure, on ne s'est jamais rencontrés avant, mais on va voir qu'il y a différentes similitudes. Donc l'amélioration de l'état de santé, de l'état capacitaire en situation professionnelle, l'accompagnement socio-professionnel et le troisième pilier, c'est l'évaluation des capacités professionnelles résiduelles, avec ou sans rééducation préalable, en fonction du souci de santé. Donc ça permet de mettre en place des capacités physiques objectives, des bilans chiffrés, bien sûr, pour les médecins du travail, port de charge, cadence, avec des normes AFNOR, dans des situations se rapprochant du poste de travail, souvent à la demande des médecins du travail d'ailleurs, mais surtout, on en parlait, les capacités cognitives, les capacités de rythme de travail, quelle que soit la pathologie. Et donc, on va proposer également une évaluation des capacités formatives, c'est un bilan scolaire, maths français. Alors, ce n'est pas pour distribuer ou non les bons points, c'est pour vraiment permettre à la personne de savoir à quel niveau de formation elle pourrait se situer et s'il y a un réentraînement qui peut être fait. D'ailleurs, quand on fait le réentraînement scolaire, ça permet aussi de tester en même temps la station assise prolongée, parce que quand il y a des soucis de santé, on pense au poste après, mais on ne pense pas forcément au moment de la formation, au nombre d'heures assises pour assister à la formation et aux capacités cognitives d'enchaînement scolaire, d'enchaîner les heures. Et donc, tout ça pour amener des préconisations pour le médecin du travail. Donc, est-ce qu'il y a des conseils sur tel ou tel type de siège qui aurait pu être testé et qui marche mieux que d'autres, souris verticale, d'autres essais. Être peut-être force de proposition pour l'essai encadré, donc, dans l'entreprise ou dans le service, il faudra qu'on en discute pour le service public, et le temps partiel thérapeutique dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est la réadaptation professionnelle en général. Et donc, on voit bien qu'on va coller à ce qu'on a dit tout à l'heure après le cancer. Et on avait, grâce au réseau avec les médecins du travail depuis plus d'une dizaine d'années, on a reçu des patients qui nous avaient été adressés par le médecin du travail qui avaient été soignés pour un cancer et qui avaient des difficultés au moment de la reprise du travail. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, que les oncologues, les radiothérapeutes, alors, on a mis en place une collaboration avec l'Institut de cancérologie de Lorraine. À chaque fois, on a une prise en charge des soins tip-top, c'est détaillé, mais sauf sur l'aspect d'après, retour à l'emploi. Et donc, on s'est mis en relation, on s'est mis en relation avec eux, donc, pour pouvoir leur proposer, on va dire, nous, voilà ce qu'on fait pour essayer de mettre en place de faire partie du parcours de soins et d'essayer de le mettre de manière le plus systématique possible. Donc, on peut être en phase de rémission, guérison. Alors, les oncologues, ils nous parlent aussi de palliatif long, parce qu'il y a certains cancers où on est en situation palliative, mais tellement contrôlés que les personnes reprennent leur vie, leur projet de vie. donc, on parle quand même de situations stabilisées avec absence de soins curatifs, de chimiothérapie en cours. Par contre, la problématique qu'on voit et dont vous avez parlé, l'hormonothérapie, effectivement, avec les problématiques de fatigue ou cognitives qu'elles peuvent entraîner. Et donc, ce sont des patients qui vont se retrouver en déconditionnement physique après un arrêt souvent longue durée, après des soins, soit par l'effet de la maladie, l'effet des traitements, et souvent, mais ou psychologiques par rapport à cette fameuse annonce et à tout le parcours que vous avez décrit. Je ne vais pas revenir. Donc, ça, c'est un point très important. Et donc, ce qu'on a voulu mettre en place sur cette collaboration pour essayer de systématiser dans le parcours de soins, je vais aller assez vite, mais c'est une fiche de liaison pour que l'ensemble, et on est allé discuter à l'Institut de cancérologie de Lorraine pour expliquer et donc pour leur dire voilà à quel moment vous pouvez nous adresser les patients, voilà quels sont, pour faciliter les démarches, on parle vraiment de réseau de soins, les informations dont on a besoin, ça, ça n'apparaissait pas avant sur les comptes rendus de l'ICL, ou pas toujours, en tout cas, je ne veux pas, la situation socio-professionnelle du patient. Est-ce qu'il est en arrêt ? Depuis combien de temps ? Quel est l'emploi occupé ? Est-ce qu'il y a une notion de contact ou non avec le médecin du travail ? Donc voilà, nous on a besoin également des facteurs de risque cardiovasculaires parce qu'on va proposer un reconditionnement à l'effort. La motivation, souvent c'est au moment de ces visites, de suivi, c'est de voir avec le patient quel est son projet, donc si c'est le moment de venir nous voir. Et on leur a dit aussi, et c'est ce qu'on avait dit aussi aux médecins du travail pour nous adresser les salariés ou les agents, ne pas hésiter à poser simplement une question sur la problématique fonctionnelle posée par le patient par rapport à son emploi pour qu'on essaye d'y répondre, soit par des bilans, soit par une prise en charge. Donc il y a une évaluation, la personne est adressée, elle rencontre un kinésithérapeute qui va faire un entretien, passer des auto-questionnaires sur l'activité physique et faire un test de marge de 6 minutes parce que c'est vraiment la manière la plus simple de voir le déconditionnement physique, l'adaptation cardiovasculaire, les éventuelles douleurs et puis il va y avoir une évaluation fonctionnelle par kiné ou ergot parce que s'il y a d'autres problématiques en lien avec la maladie, je pense parfois à des problématiques fonctionnelles du membre supérieur après cancer du sein, après curage ganglionnaire ou lymphodème et puis la consultation avec le médecin MPR pour établir avec le patient les objectifs et l'éventuelle indication. Donc on fait une prise en charge dans ce séjour de reconditionnement à l'effort et de réadaptation professionnelle donc ce réentraînement, cette évaluation en atelier donc soit si la personne habite loin du centre quatre semaines en concentré en hospitalisation complète parce qu'on rappelle que ce sont des personnes en âge de travailler qui ont des problématiques familiales aussi ou de six semaines en moyenne ça peut être en fonction ou prolongée en hôpital de jour et on peut être amené à proposer plusieurs séjours si on est en temps ce qu'on dit souvent c'est tant qu'on gagne on joue tant qu'on augmente les capacités on est dans du soin je le rappelle donc il y a bien sûr pour ça une réévaluation des objectifs au cours du séjour lors d'une synthèse donc avec le patient le médecin impaire et les différents thérapeutes du secteur professionnel donc on a des formateurs professionnels des ergothérapeutes des formateurs avec la capacité d'enseignement ou d'ergonomie psychologues du travail également donc l'objectif c'est vraiment ce réentraînement et l'évaluation des capacités avec vraiment l'aspect remise en confiance parce qu'il y a le soin d'après et donc il y a eu un changement et donc ça il faut l'apprivoiser aussi et donc c'est vrai que ce temps de remise en route toujours sous couvert du soin mais en se mettant en situation de travail ce tremplin là ça permet avec la reprise de rythme c'est vrai que se relever tous les jours à la même heure dans une semaine on voit qu'au début fin de matinée ça pêche après c'est fin de journée puis c'est fin de semaine donc ça permet on peut commencer par des demi-journées et augmenter donc il y a vraiment cette adaptation et ce qui permet une évaluation globale par les thérapeutes mais aussi par la personne s'auto-évaluer se dire là oui effectivement ça va mieux que ça n'allait au début ou au contraire et donc il y a toujours cette orientation vers le médecin du travail on en revient donc pour la visite de pré-reprise et donc ça permet d'avoir fait un bilan complet objectivé capacité physique capacité cognitive des préconisations d'aménagement qui auront pu être testées en vrai en vrai on n'est pas encore en situation écologique en atelier mais en se rapprochant et donc ou de proposer justement d'aller les tester en vrai avec un essai par l'essai encadré ou par le temps partiel thérapeutique voilà donc c'était je ne voulais pas donc c'était et donc sur les retours des patients et donc sur le retour des thérapeutes on se rend vraiment compte on a mis vraiment ça en place de manière systématique avec l'ICL alors au début on nous adressait depuis 2022 mais là depuis fin 2023 on se rend compte des bénéfices de séjour et donc de faire partie ce maillon de cette chaîne pour le retour à l'emploi et donc c'est cette question de timing qui est importante aussi je vous remercie merci pour cette présentation peut-être peut-être peut-on prendre une ou deux questions y a-t-il des questions alors les patients dans le cadre de la réadaptation et cancer ce sont les différents personnes donc c'est oncologues radiothérapeutes alors pour l'instant de l'ICL puisque c'est avec eux qu'on a mis en place cette collaboration et sinon ce sont les médecins du travail ça a commencé d'ailleurs par les médecins du travail parce qu'ils vont avoir justement la personne en visite de pré-reprise et donc le plus et c'est ce qu'on s'est dit on s'est dit que ça marchait déjà bien pour ces personnes-là que c'était le moment d'agir et on s'est dit plus on va le prendre précocement et donc c'est pour ça ça peut être aussi médecin traitant s'il est informé de ce qu'on fait donc voilà mais globalement les médecins du travail et donc là dans le cadre de cette collaboration bien sûr l'ensemble des personnels de l'Institut de cancérologie Lorraine nous on récupère justement la visite de pré-reprise nous permet de faire le point et de nous apercevoir qu'il n'y a pas eu des fois du tout de préparation à la reprise du travail et qu'il y a un déconditionnement à l'effort pour les troubles neuropsychaux alors nous c'est dans le 67 je ne dis pas de bêtises la ligue contre le cancer fait des ateliers pour tout ce qui est troubles neuropsychaux de remédiation et tout ça donc en fait là on vous a cité les choses institutionnelles on va dire mais il y a aussi beaucoup dans l'associatif où on trouve alors on peut difficilement le présenter parce que d'une région à l'autre l'offre est différente mais il faut chercher il y a aussi plein de choses dans l'associatif et pour ce qui est des médecins oncologues et tout pour être membre de l'AFSOS donc l'association francophone des soins de support oncologique ou oncologique de support on a fait des recommandations pour essayer de simplifier et d'expliquer la même chose aux oncologues et pour qui justement on fasse les liens alors on n'a pas mis de fiche sur la rééducation peut-être que dans la prochaine mise à jour on pourra mais c'est parce que c'est aussi c'est pas encore en place partout ah non alors sous ce modalité avec réadaptation professionnelle il faut vraiment que les centres puissent avoir la chance mais sur la partie accompagnement et c'est pour ça il y a comète et reconditionnement à l'effort sans la partie atelier et réentraînement ça peut ça peut être ça peut se faire de manière plus large mais c'est sûr il faut avoir cette chance là et en souhaitant qu'on est dans plusieurs centres on milite pour ça alors à travers vos échanges on voit bien que les réponses sont diverses d'un territoire à l'autre qu'en fait c'est complexe etc et donc on aura en fin de deuxième table ronde la présentation d'une ressource qui vous permet comme ça d'identifier ce qui est disponible sur votre territoire donc vous aurez une vision précise de ce qui est mobilisable merci vous avez quasiment assuré la transition sur l'intervenante suivante donc si vous voulez j'ai plus beaucoup de travail à faire je vous remercie Julie Metling vous êtes chargé de mission Comet France et puis vous intervenez dans le cadre du dispositif T-Box est-ce que vous pouvez venir nous de manière complémentaire à ce qui vient d'être dit venir expliquer peut-être ce que vivent les personnes peut-être quelques informations sur ce que vivent les personnes dans leur préparation et dans leur retour à l'emploi également peut-être des bonnes pratiques d'employeur que vous avez pu identifier qu'il s'agisse d'employeur public ou privé je vous en prie Bonjour à tous donc moi j'interviens effectivement pour vous présenter un petit peu le dispositif Comet je viens moi du centre de réadaptation de Mulhouse qui a la particularité d'être à la fois un centre de rééducation donc avec des programmes de rééducation tels que les a décrit docteur Claudon donc je ne vais pas revenir dessus on a également un programme de rééducation post-cancer donc reprise de la vie active après un cancer tout est dit dans le nom du programme et également au centre de réadaptation de Mulhouse un organisme de formation professionnel un centre de formation qui propose des formations qualifiantes dans une trentaine de domaines pour accompagner les personnes en reconversion professionnelle suite à une problématique de santé donc c'est ce qui permet aussi de faire les liens avec la réadaptation professionnelle dans le cadre de Comet Comet c'est un dispositif national qui existe depuis 92 alors je ne vais pas vous faire tout l'historique mais en gros pour la petite histoire c'est un dispositif qui a été créé par un médecin qui travaillait dans un centre de rééducation en Bretagne et qui s'est aperçu que la question du parcours professionnel n'était pas forcément prise en compte dans le parcours de soins et que c'était bien dommage parce que on le voit au quotidien le travail fait quand même partie de la vie et occupe une place importante aussi pour tout le monde donc il a créé lui sa petite équipe en Bretagne et puis c'était fin des années 80 début des années 90 il y avait aussi pas mal d'évolution au niveau législatif par rapport au handicap à l'inclusion etc donc ça s'est finalement étendu sur tout le territoire et aujourd'hui il y a plus d'une cinquantaine d'établissements de rééducation qui ont des équipes Comet dans leurs établissements donc la porte d'entrée on va dire de Comet c'est vraiment le fait d'être en rééducation dans un établissement de rééducation pour pouvoir donc être accompagnés dans ce cadre là c'est pour ça qu'on est parfois moins identifié aussi que Cap Emploi peut l'être mais on travaille vraiment aux complémentarités également donc Comet en fait je vous le disais donc une cinquantaine d'établissements de soins l'idée c'est vraiment de proposer un accompagnement global et une démarche précoce d'insertion dès le parcours de soins donc on intervient pendant le parcours et ce qui permet d'anticiper on en revient aussi à ça toujours d'anticiper au maximum et de préparer en tout cas autant que possible pour que au moment où la question de l'emploi se posera parce que forcément elle se pose à un moment donné et bien la personne sache un petit peu quelle ficelle elle pourra tirer les étapes aussi etc. les équipes les équipes comètes sont présentes globalement dans toutes les régions au niveau de la région grand est il y a 4 équipes comètes Charlesville-Mézières Nancy Strasbourg et Mulhouse donc ça permet quand même une couverture de tout le territoire et un accompagnement global les équipes comètes sont constituées vraiment de plusieurs professionnels de manière à pouvoir prendre en compte la situation de la personne dans sa globalité et de pouvoir aussi accompagner chacun en fonction justement de la problématique qui peut se poser donc on va avoir des ergothérapeutes dans l'équipe qui sont plus spécifiquement chargés d'études ergonomiques ou formés en tout cas en ergonomie pour accompagner sur la partie aménagement des postes de travail donc ce sont des professionnels qui vont pouvoir aller dans la structure proposer des études de poste en lien bien entendu avec le médecin du travail enfin c'est vraiment un interlocuteur je ne dis pas ça parce qu'il y en a un dans la salle qui est là mais vraiment on travaille vraiment en lien avec les médecins du travail et donc l'ergothérapeute va pouvoir proposer des aménagements de poste et ensuite aider à la constitution du dossier auprès de la GFIP ou du FIP en fonction du statut de la personne on a ensuite dans l'équipe des assistantes sociales et là aussi leur rôle il est vraiment très important puisqu'on se rend compte que la situation médicale a forcément des conséquences sur la situation financière sur la situation familiale de la personne et finalement ça ne sert à rien de parler à quelqu'un enfin de lui dire prenez le temps surtout prenez le temps si derrière elle ne sait pas comment elle va pouvoir payer ses factures à la fin du mois donc il y a aussi une notion de priorité forcément et de pouvoir avoir les réponses finalement en tout cas d'apporter un éclairage sur les différentes démarches à mettre en place les dossiers administratifs au niveau de la MDPH par exemple de pouvoir savoir aussi ce qui peut exister en termes de secours financiers enfin voilà de pouvoir en tout cas avoir cet accompagnement là aussi puisque ça permettra aussi à la personne de pouvoir se concentrer finalement sur le soin sur la rééducation sans avoir ces problématiques périphériques qui viennent entraver aussi et compliquer quand on est voilà enfin c'est ce que vous disiez il y a des fois des jours voilà on n'est pas disponible comme vous le disiez et bien si en plus on a à l'esprit qu'il faut envoyer tel ou tel papier il faut faire telle ou telle démarche parce que sinon ça va être compliqué c'est pas forcément évident et on a également donc dans l'équipe des chargés d'insertion ou psychologues du travail qui elles vont plus venir accompagner sur la partie reconversion professionnelle quand parfois il n'y a pas de reclassement possible ou de reprise du poste de travail ou simplement que la maladie fait aussi que les priorités ont changé et que du coup on se questionne sur ce qu'on a vraiment envie de faire sur la suite qu'on veut donner à sa carrière professionnelle on sait que l'orientation initiale n'est pas forcément faite par vocation donc c'est parfois aussi l'occasion finalement de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour la suite et on accompagne du coup dans ce cadre-là également donc comme je vous le disais l'action de Comète France c'est vraiment cette idée de précocité de globalité de pluridisciplinarité bien entendu je ne l'ai pas précisé mais ça va de soi on a dans toutes les équipes Comète des médecins puisque la base reste bien entendu la situation médicale de la personne et les difficultés médicales ou en tout cas les séquelles qui doivent être bien entendu prises en compte encore juste un mot sur l'organisation de Comète en fait l'idée c'est d'accompagner la personne on a cette chance de pouvoir accompagner donc de démarrer l'accompagnement pendant la rééducation et de pouvoir poursuivre cet accompagnement un an après la fin du programme de rééducation alors c'est vrai que je sais que quand je suis arrivée je me suis dit un an c'est génial ça laisse le temps de faire beaucoup de choses en réalité c'est très très court on le sait on le sait maintenant et donc c'est bien d'avoir cette année mais on sait que parfois ça prend plus de temps aussi et qu'il faut s'adapter ou passer les relais également à ce moment là on va avoir donc en termes de l'accompagnement plusieurs phases une première phase d'accueil de la personne on le dira jamais assez mais c'est la base c'est quand même de savoir ce que souhaite la personne ses attentes ses besoins de l'écouter et de s'adapter à ce qu'elle elle souhaite parfois quand on reçoit les personnes en entretien on profile un peu on va dire dans sa tête on se dit ah bah là ça va être comme ça il va se passer ça 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 comme étape et en fait quand on demande à la personne ce qu'elle souhaite en fait c'est pas ça et bah finalement il faut l'écouter bien entendu c'est bien sûr la base de tout donc voilà cette première phase elle va vraiment permettre de créer finalement la relation de prendre conscience de ce que souhaite la personne et de pouvoir du coup lui proposer en fait un plan d'action en conséquent et de construire ce projet d'insertion professionnelle ça va se faire lors d'une deuxième phase et ça va vraiment permettre d'adapter et de personnaliser ce qu'on va proposer que ce soit en termes de reprise du travail ou de reclassement ou de reconversion professionnelle et on déploiera ensuite cette phase enfin tout ce plan d'action dans une troisième phase les durées varient bien entendu en fonction de chaque personne par rapport vraiment à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui alors en fait en écoutant Jessica parler je me suis dit mais je vais redire la même chose et elle le dit beaucoup mieux que moi en plus parce que forcément c'est son vécu et je vais enfoncer un peu des portes ouvertes encore mais en tout cas ça va permettre peut-être de conclure aussi et de résumer un petit peu tout ça la base vraiment il y a une notion qui est très importante je pense c'est la notion de temporalité c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a tout ce temps de soins où la personne a ce statut finalement de patient entre guillemets qui alors est inquiétant parce que c'est un éclair effectivement comme on le disait mais qui en même temps voilà c'est la case patient on suit le parcours de soins et puis un jour finalement ça s'arrête il y a effectivement il n'y a plus forcément de traitement on est considéré comme guéri en rémission voilà et maintenant qu'est-ce qui se passe et ça on le voit et c'est vrai que cette notion de temporalité du coup elle est extrêmement importante et elle est extrêmement individuelle aussi c'est-à-dire que nous on le voit il y a des personnes qui ont besoin de retourner rapidement au travail d'autres qui ont besoin de plus de temps qui vont profiter mais dans le bon sens du terme de cette période d'arrêt pour se poser plein de questions comme dit sur leurs priorités sur ce qu'elles souhaitent faire etc et en fait ce qui est important c'est vraiment de prendre en compte cette temporalité et cette et cette cette individualisation finalement de la prise en charge aussi et ça je pense qu'en tant qu'employeur du coup c'est aussi ça qui fait que ça marche c'est de se dire c'est un peu c'est l'agent qui donne le timing finalement autant que possible en tout cas et qui va dire là je me sens prête là on va réessayer là peut-être pas enfin voilà et ça c'est un point qu'on constate vraiment très souvent et qui est très important ce qui est important aussi et vous le disiez également c'est qu'il y a il y a parfois une certaine ambivalence ou en tout cas un dilemme entre se dire j'ai envie d'y aller mais en même temps ça fait très très peur je suis plus comme avant effectivement alors que parfois l'employeur à partir du moment où je vais y retourner c'est que c'est bon c'est réglé on repart comme en 40 entre guillemets et en fait d'avoir ces temps du coup de communication également ça va permettre que chacun employeur et agent puisse verbaliser ses pensées ses doutes ses interrogations et que du coup il y ait vraiment quelque chose qui puisse se construire ensemble et sur la durée et ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi et qu'on trouve qu'on retrouve dans les situations de personnes qu'on peut accompagner alors je voulais vous parler peut-être d'une situation j'en profite si Stéphane Guénaud parle donc j'ai encore un peu de temps deux minutes juste pour présenter peut-être une situation d'une dame qu'on a accompagnée suite à un cancer du sein une dame qui est infirmière en centre hospitalier qu'on a vue nous pour la première fois en juin 2022 mais qui était en arrêt depuis juillet 2021 donc le temps des traitements etc et puis elle est venue au centre pour un programme de rééducation à ce moment-là donc en juin 2022 elle se questionnait énormément sur la reprise est-ce que j'ai encore envie de faire ce métier d'infirmière le soin forcément prenait une dimension différente avec cette expérience du cancer aussi donc beaucoup d'interrogations et en même temps l'idée de se dire finalement je vais faire le programme de rééducation et après il faut y aller la rééducation c'est la dernière étape avant de reprendre donc en gros je finis le vendredi après-midi ma rééducation et le lundi matin c'est reparti je vais au travail bon on s'est vus on s'est posés elle a pu exprimer aussi ses craintes on se dit mais finalement qu'est-ce qui vous oblige à reprendre le travail là tout de suite et elle se dit ah oui c'est vrai et il y a eu cette prise de conscience en fait de se dire peut-être que effectivement je peux différer ce retour à l'emploi alors en lien bien sûr avec tous les médecins etc mais qui allait dans ce sens-là aussi qui était vraiment dans l'idée de ne pas précipiter les choses donc elle est restée en arrêt mais elle a quand même voulu faire la démarche de prendre rendez-vous avec sa direction des soins dès le mois d'août 2022 pour anticiper un petit peu quand même les conditions de la reprise elle ne se sentait pas forcément de rester dans le même service de soins que celui dans lequel elle était qui prenait en charge des personnes des patients assez lourds donc voilà psychologiquement elle ne se sentait pas forcément et puis finalement suite à ce rendez-vous avec la direction des soins il n'y a pas de réponse formelle qui a été apportée mais elle s'est sentie écoutée elle s'est sentie écoutée et elle s'est dit bon ben même s'il a repris ce n'était pas tout de suite j'ai pu exprimer ce que je souhaitais et je sais que derrière il pourra y avoir des possibilités éventuelles donc elle a été prolongée en congé longue maladie encore sur une période longue puisque ça s'est fait donc jusqu'en juillet 2023 et en avril 2023 donc un petit peu avant elle a revu sa direction des soins et là il y a vraiment un plan d'action qui a été mis en place et qui a été préparé pour justement anticiper sa reprise de juillet 2023 et là ils ont pu échanger et il a été convenu qu'elle serait dans un autre service de soins donc en reprise à temps partiel thérapeutique bien sûr mais dans un autre service et ça a permis vraiment qu'elle soit rassurée et de avril à juillet donc la fin de son congé son congé longue maladie et en fait elle a repris en septembre puisqu'elle a pris des congés encore mais en tout cas entre avril et septembre et bien elle était sereine parce qu'elle savait où elle allait et ça c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va dans le sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent mais de la communication et de la préparation des choses le lien avait été fait avec le médecin du travail aussi enfin voilà mais petit exemple en tout cas pour illustrer pour illustrer ça et je vois qu'on me regarde avec insistance donc je vous remercie Docteur Noury est-ce qu'on peut à la lumière de ces échanges se dire que un retour préparé c'est peut-être aussi un retour qui arrive plus vite et dans de meilleures conditions parce qu'effectivement si l'agent a moins peur et bien il va s'il est dans l'angoisse du retour parce qu'il pense que les conditions vont être adaptées il va peut-être avoir tendance plutôt à essayer de repousser l'échéance alors qu'au contraire si les conditions lui semblent favorables est-ce que ça ne peut pas l'inciter à reprendre plus tôt ? Deux choses dont a parlé Madame Maitlin la temporalité elle est très importante et nous ce qu'on dit aux oncologues aux hématos et mon expérience fait qu'il y a des gens qui vont vouloir parler du travail mais certains au jour de l'annonce du cancer puis d'autres au milieu puis à la fin et c'est ce qu'on leur a dit c'est qu'en fait la question travail elle va s'inviter à n'importe quel moment parce que avoir le cancer ok on sait on a une maladie qui peut être mortelle et tout donc elle est claire mais du coup pour certains ça dépend de chacun et puis c'est tout à fait normal pour certains ça va être ah ouais non mais là je vais perdre de l'argent comment je vais nourrir ma famille comment je vais payer les études de mon gamin et si je meurs enfin on se dit des fois on a envie de se dire non mais là il faut se soigner on n'en est pas à penser aux études dans trois ans de ton gamin enfin chaque chose en son temps mais non pour la personne pour la personne pour pouvoir se consacrer pleinement et se battre parce que c'est quand même un combat il faut bien l'appeler un chat un chat il faut avoir réglé ou au moins avoir des réponses au moins savoir qu'on aura des solutions pour ces questions qui peuvent paraître secondaires face à la maladie donc c'est vrai que j'en ai pas parlé mais aller voir le médecin du travail aller voir la séance sociale savoir tout ce qu'il y a le CLM le machin le truc des fois on en a besoin dès le début même si peut-être que pour le médecin l'urgence c'est d'aller opérer pour enlever cette tumeur pour qu'elle arrête ce crabe là qu'il arrête de de grossir et de faire des oui j'ai cherché un mot poli voilà donc c'est vraiment à n'importe quel moment donc il faut vraiment savoir que et puis il ne faut pas avoir de jugement c'est peut-être que vous ça ne serait pas votre priorité mais la personne en face c'est sa priorité donc il faut lui permettre de répondre à sa question pour qu'en effet elle puisse se soigner sereinement pour la reprise c'est un peu la même chose et alors moi je suis connue plutôt pour être le genre de médecin qui freine les gens et il y a un certain nombre de médecins généraux des fois qui me disent oui mais il a envie de reprendre j'ai dit oui il a envie de reprendre mais est-ce que t'as creusé est-ce que vous avez creusé le pourquoi j'ai envie donc en effet aller vers résoudre tous les problèmes sociaux c'est important et puis bien préparer c'est important parce que ceux qui reprennent trop vite parce qu'ils ont envie de reprendre moi après je les récupère à la petite cuillère parce qu'ils ont repris à ça ils ont repris pas de problème ils ont fait plaisir à tout le monde mais on les attendait pour être à 100% donc les autres leur reprochent mais ils se le reprochent aussi parce qu'il ne faut pas croire le malade il n'est pas en vacances parce que pour moi un malade son job pendant qu'il est en arrêt c'est de se soigner et je peux vous assurer que ce n'est pas un boulot de tout repos et ce n'est pas le genre de boulot que j'ai envie de faire on est d'accord ce n'est pas le top et donc en fait du coup j'ai perdu le fil de mon à dire des bêtises en fait vous étiez en train de me dire qu'il ne fallait pas chercher à gagner du temps il fallait plutôt il faut savoir en perdre pour en gagner prendre le temps du soin et laisser le temps du soin il faut savoir en perdre pour en gagner parce que si vous reprenez trop vite les gens n'y arrivent pas et il n'y arrive pas pire alors que vous vouliez reprendre pour vous prouver que vous étiez guéri d'être en échec et que vous vous retrouvez en échec alors là merci docteur voilà Jessica le mot de la fin pour cette table ronde je rebondis juste sur ça parce que en fait moi dans mon cursus promis je vais vite donc je voulais vraiment reprendre rapidement ce que j'ai fait ça s'est bien passé et en fait quelques mois plus tard j'ai eu un problème de santé on a cru que mon cancer était revenu donc je me suis retrouvée dans une spirale avec plein d'examens l'hôpital en urgence etc et en fait on s'est rendu compte que j'étais en épuisement général aussi bien physique que psychologique et j'ai été forcée d'être en arrêt pendant 4 mois et en fait j'ai fait un stress post-traumatique et justement parce que certainement j'ai repris aussi trop vite mais parce que je n'avais pas eu le temps de me rendre compte de tout ce que j'avais traversé parce que pendant les deux années j'ai combattu non-stop tous les jours étape par étape et je ne m'étais jamais posée en me disant voilà il m'est arrivé tout ça et du coup mon arrêt m'a obligée à ça et enfin pour finir aussi ce qui est très important c'est d'avoir un suivi psychologique si possible parce que moi je l'ai fait dès mon annonce j'ai eu un dispositif d'annonce avec un psychologue et ensuite j'ai eu un psychologue autre notamment spécialisé en trauma et stress post-traumatique parce que le cancer c'est aussi ça c'est-à-dire que c'est des insomnies des peurs c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour nous pour nos proches on a le syndrome parfois du survivant on se dit pourquoi nous et pas les autres on a une obligation entre guillemets à réussir aussi à profiter à vivre plein de choses etc et ça fait aussi une charge mentale et enfin la dernière chose c'est que quand on travaille on est amené moi j'ai un suivi très très régulier et donc dès que je commence à faire des examens etc j'ai beaucoup de stress parce que j'ai très peur qu'on découvre quelque chose et ça c'est important aussi que les encadrants moi j'ai le meilleur chef du monde donc c'est bon ils comprennent ça et voilà donc il ne faut pas hésiter à pouvoir libérer la parole et faire un suivi psychologique voilà merci beaucoup je pense que nous avons grâce à vous nous avons bien compris ce que traversent les personnes leurs besoins comment les accompagner vers leur tour merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous